C'est tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler d'Apple Apple, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Et bien ils vont sortir de nouveaux produits d'ici très peu de temps De nouveaux produits, donc un iPhone 5, etc Donc je vais vous le dire après C'est quand même assez surprenant je trouve Je m'attendais plus à un iPhone 6 Soit 6 avec un petit pseudo derrière Soit un iPhone 7 Mais bon voilà, c'est vrai que c'est un iPhone 5, vous allez voir après Et aussi d'un nouvel iPad, on va commencer par cet iPad là C'est un iPad donc R3, sachant que le R2 est sorti en 2014 Donc c'est relativement aussi intéressant de voir ça avec les petites informations qui ont été données Attention pour l'instant ce ne sont que des rumeurs On peut appeler ça des spéculations Donc pour l'instant il n'y a rien d'officiel Enfin si vous voulez il va y avoir une annonce d'ici très peu de temps par Apple Mais voilà, pour l'instant on ne peut rien dire à propos de tout ça Enfin ce ne sont que des rumeurs Donc normalement ça sera pour le vendredi 18 mars Où ça sera présenté Après la présentation durant la keynote du 15 en fait Où tout ça sera présenté normalement par Apple Et on pense que ça sera commercialisé Quelques jours après Donc ça sera une vente assez rapide de la part d'Apple Normalement dès que c'est, on va dire Dès qu'ils l'officialisent un peu leurs nouveaux produits C'est commercialisé sous quelques semaines après Là ça risque d'être commercialisé assez rapidement Il va y avoir l'annonce Et quelques jours après Normalement il y aura la sortie de ces deux produits Donc on va parler de l'iPad R3 Ça sera pour lui en gros une évolution assez classique Qui reprendra quelques fonctions de l'iPad Pro Comme le Smart Connector Ou encore le support de l'Apple Pencil Et disposera donc d'une variante du processus Du processeur, excusez-moi, A9 Un meilleur capteur photo Un écran de 9,7 pouces, etc Ça c'est pour l'instant les rumeurs qui ont été tournées Et sachant que ces rumeurs là ont été données par le 9 to 5 Mac Donc c'est une personne qui avait souvent donné des petites informations Des trucs comme ça Et ça s'est souvent avéré en fait vrai Donc voilà, on peut prendre vraiment aussi ces informations là On peut dire, voilà, c'est quand même 50-50 Enfin à mon avis ça risque d'être le cas C'est quand même quelqu'un d'assez sûr Donc qui a souvent leaké, donné des petits trucs comme ça Et c'est, voilà, ça a souvent été ça Donc souvent ce qu'il a donné comme informations Et bien ça s'est révélé vrai, voilà Et on va parler ici d'un autre appareil que Apple risque Et bien en tout cas de commercialiser Il s'appelle l'iPhone 5 SE Alors, je me suis dit, c'est quoi ça ? S-E-S-E, je sais même pas comment on le prononce Et j'ai fait pas mal de petites recherches pour voir à propos de ça Et j'ai pu trouver des petites choses assez intéressantes Donc après on va voir ça ensemble Sachant que à la base, en plus de ça Ils disaient comme quoi ça devait être normalement un smartphone entrée de gamme Alors, moi je vais vous le dire cash Le jour où l'iPhone 5 SE, on avait dit que c'était un smartphone d'entrée de gamme Où les gens pensaient acheter un iPhone 5 SE, en gros low cost, entre guillemets Où c'est un téléphone pas très cher Donc un iPhone pour environ 200-300 euros Pour un iPhone c'est pas très cher 9 On s'est retrouvé avec un smartphone aux alentours de 500 euros Donc c'est vrai que là on se pose quand même quelques questions On se dit, ils disent entrée de gamme Mais peut-être entrée de gamme pour eux c'est 500 euros Voilà, c'est ce qu'ils disent Mais attention, faut pas se tromper aussi là-dessus Parce que entrée de gamme c'est très facile à dire Mais voilà, je pense qu'il y en a d'ailleurs pas mal sur des forums Ils disent, oui ça va être un téléphone pas très cher pour 200-250 euros Mais moi franchement je pense qu'il sera un peu plus cher Voilà Il y a les pompiers ou la police derrière Donc la référence, alors Alors je vais vous donner la petite information avant que le pimpin en passe Comme ça je serai tranquille pour faire un petit commentari Voilà, ils sont passés J'espère qu'ils vont sauver des gens Donc maintenant on passe avec la petite information Donc attention et je vais vous dire pourquoi en fait il s'appelle le SE L'iPhone 5 Normalement s'il sort sous le nom de SE Ça sera Special Edition En gros une édition spéciale Voilà, donc en gros l'iPhone 5 SE Ça fait bizarre de dire ça Il sera plus performant que l'iPhone 5S Heureusement d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau là-dedans Et si vous voulez il va reprendre un peu l'aspect de l'iPhone 6 En fait l'iPhone 5 SE 5 SE Ça sera on va dire un mélange entre les iPhone 5 et l'iPhone 6 Voilà, tout ça customisé un petit peu Voilà, la coque un peu iPhone 6 et tout Et dedans ça reste, franchement ça a l'air d'être assez intéressant Parce que il y a un petit relooking C'est à dire qu'il y a une mise à jour de la plateforme matérielle Donc les sources qui évoquent notamment des composants repris de l'iPhone 6 Tels que le processeur A8, la puce NFC, le Bluetooth 4.2, la puce 4G ou encore la connexion Wifi Qui sera aussi installée dedans La Wifi donc 802.11.AC Enfin AC voilà Qui mettrait donc fin à la rumeur d'un iPhone 6C Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé aussi d'un iPhone 6C Et forcément il y a eu l'iPhone 5C Donc forcément il va y avoir un iPhone 6C aussi Donc voilà, on peut se poser aussi pas mal de petites questions là-dessus Malheureusement franchement il n'y a pas de On va dire de date De prix aussi vraiment concrète Parce que pour l'instant ce ne sont que des rumeurs Franchement dites-moi vous ce que vous en pensez de ça L'iPhone SE Encore moi l'iPad Franchement l'iPad R3 il a l'air pas mal Comme ça vu comment ils le disent C'est pas mal Mais l'iPhone 5SE Franchement je ne sais pas comment Comment expliquer ça Voilà, on va les laisser passer aussi là la police Oh là là, mon dieu C'est comme ça, c'est triste là Pourquoi ils passent comme ça ? Voilà, bon, bref Donc, ouais, franchement moi je Franchement moi c'est quelque chose qui me choque En fait, iPhone 5SE comme ça Ça me fait bizarre de dire 5SE Il y aura peut-être le iPhone UT Le ultime iPhone 5 ultime iPhone 5 UT Ouais, je sais pas Non, c'est vrai, je trouve que c'est dommage Parce que souvent ils font plein de Enfin, ils peuvent pas faire un iPhone 5 Un iPhone 6 Non, on est obligé de passer par des petits stades Et là c'est bizarre Parce qu'on passe d'iPhone 6 A revenir à iPhone 5 Je me dis, ouais, il y a un truc C'est vrai que c'est chelou Par contre, franchement il a l'air pas mal Il a l'air pas mal en termes de caractéristiques et tout Il va reprendre donc 1,2 mégapixels à l'avant Enfin, il y a pas mal de petits trucs là Que j'arrive à voir Que c'est Ouais, c'est quelque chose On va dire un smartphone assez raisonnable Qui va reprendre un peu les caractéristiques Donc de l'iPhone 6 Donc ça je pense que c'est quand même intéressant Après Faut voir le prix Faut voir le prix On verra ça lorsqu'il sera annoncé Donc après, franchement Je ne sais pas du tout Du tout, du tout Au niveau du prix C'est dommage Donc tout ça, ça sera en vente Normalement à partir du vendredi 18 mars Voilà Trois jours après, seulement après leur présentation Durant la keynote du 15 La keynote, donc c'est le 15 Et le 18, on pense déjà à une commercialisation C'est des sources assez sûres Mais attention On est quand même dans des rumeurs Voilà Surtout les gens, merci de mettre un petit Jemanaf2 Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook Personnel aussi Et surtout les gens Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît De l'iPhone 5 SE Comment je le prononce Est-ce que ça se prononce comme ça Est-ce que c'est pas ce Special Edition Au pire, au pire tu dis iPhone 5 Special Edition Mais je trouve ça fait un peu Un peu cucu, non Ouais j'ai l'iPhone 5 Special Edition mon gars Toi t'as l'iPhone 5C Et toi, t'as quoi l'iPhone 5S Et toi t'as l'iPhone 5 Wouhou Il y en a des iPhone 5 ici Ils en font pas mal Et pourtant finalement On se retrouve quasiment avec la même chose Ouais Ah là là Bref, je suis pas Je suis pas pro Apple Pro Samsung Moi je suis J'adore Asus Comme ça Les gens ils vont me dire Ouais mais toi Asus Asus Mais non c'est nul Ouais mais moi j'aime Asus J'aime bien Asus Même en smartphone En tablette En PC Surtout en PC Ou ordinateur fixe J'aime beaucoup Asus Voilà Moi c'est pour ça que Bon Apple et tout Moi j'aime bien en parler Je trouve que c'est intéressant Mais malheureusement Je trouve que c'est trop cher Pour ce que c'est Franchement Là si ce téléphone là Il a 500-600€ C'est dommage Franchement S'ils le mettent à 400€ Après ça dépend aussi Du coût de production Mais faut pas exagérer Il est pas si cher que ça Enfin Ils font une grosse marge de bénéf Et je pense que Ça serait bien honnêtement Qu'on arrive à le retrouver Pour 300-400€ Voilà Mais surtout les gens Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501